bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube de france minéraux aujourd'hui je vais vous parler de la malakite tout d'abord la malakite tient son nom du latin donc malakite qui signifie à travers mais également du grec ancien malaké qui signifie mauve à l'époque de l'antiquité on utilisait la malakite donc on réduisait sous forme de poudre afin de s'en servir pour des peintures autant des tsars notamment en russie évidemment et bien utiliser la malakite à des fins d'ornement et de décoration donc on peut d'ailleurs le constater sur les colonnes de l'iconoclaste de la cathédrale saint isaac dont je vous mets une photo juste ici donc vous voyez sur les colonnes en fait tout ce qui est en vert c'est de la malakite les romains quant à eux prêtaient à la malakite des vertus anti foudre et les données donc aux enfants sous forme de pendentifs ou de talisman afin qu'ils soient protégés par la foudre enfin de la foudre protégé de la foudre oui aujourd'hui on utilise la malakite pour confectionner des bijoux mais également à des fins cosmétiques puisque en effet la malakite donc on le verra plus tard dans la vidéo à des vertus détoxifiantes et antioxydantes la malakite se compose donc de carbonate basique de cuivre et fait donc partie du groupe des carbonates la malakite trouve ses origines dans des gisements en australie au brésil au congo aux états unis et enfin en russie avant de rentrer dans le vif du sujet bien je tiens à vous rappeler comme toujours que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez de problèmes de santé et bien nous vous encourageons vivement à aller consulter un médecin toutefois la lithothérapie pourra vous accompagner émotionnellement et physiquement à travers ce traitement la malakite correspond parfaitement en termes d'astrologie aux taureaux et aux scorpions dont c'est actuellement la saison sur le plan physique en lithothérapie la malakite est très connue pour protéger contre la nervosité elle va également rééquilibrer les énergies corporelles puisqu'elle va absorber en elle les ondes négatives c'est aussi un petit peu une pierre de protection du coup comme je vous le disais un petit peu plus tôt donc c'est l'allié d'une belle peau puisqu'en effet donc elle a des vertus antioxydantes et détoxifiantes la malakite va également soutenir le système immunitaire de par sa couleur verte donc le vert comme je l'avais dit dans je ne sais plus quelle vidéo d'ailleurs le jade je crois et bien le vert est reconnu donc pour booster le système immunitaire c'est d'ailleurs pour cela qu'on retrouve dans certains hôpitaux modernes et bien des murs verts elle va donc aider également à la récupération après une maladie on lui prête également le pouvoir de soulager les inflammations de calmer les blessures enfin en tout cas les douleurs liées à des blessures et également donc il ya redonner vitalité et joie de vivre donc en somme la malakite sera votre allié parfaite pour cet hiver afin de vous protéger des petits désagréments saisonniers sur le plan psychologique et spirituel en lithothérapie à la malakite est une pierre qui apporte donc assurance confiance en soi et également qui va vous rassurer elle va également renforcer la capacité de persuasion tout en vous offrant un discours clair concis et également faire de l'ordre dans vos idées afin de rétablir l' équilibre de l'âme la malakite est donc une pierre qui se travaille sur le chakra du coeur donc comme toujours je vous invite à essayer de méditer avec une malakite posée sur votre coeur pour ressentir les effets la malakite apporte également clairvoyance donc de la clairvoyance dans et bien nos relations à savoir donc pouvoir sentir les personnes avec qui on peut tisser des liens ou non en gros si le feeling va passer ou pas elle va également éliminer les angoisses au profit du discernement de la compassion et de la plénitude elle va favoriser donc le passage à une nouvelle étape le changement la transformation mais va également vous inviter à oser prendre des risques alors au quotidien si vous portez une malakite que ce soit donc en pendentif ou en bracelet mais également en pierre roulée dans votre poche si vous le souhaitez et bien cela va harmoniser vos relations avec les autres mais va également vous aider à faire face à un environnement familial difficile et enfin étant très utilisé en méditation mais également dans le sommeil et bien elle va vous aider à vous rappeler de vos rêves de leurs détails et à faire des rêves beaucoup plus détaillés notamment si vous souhaitez accéder à des messages de vos guides par exemple à travers vos rêves comme pour toutes les pierres donc afin de conserver toutes ses vertus et toute son efficacité et bien il est vivement conseillé de la purifier et de la recharger régulièrement donc je vais commencer pour une fois par le rechargement donc il faut savoir qu'elle se recharge au soleil de préférence sur un amas de quartz puis ensuite donc je vais vous parler de la purification alors la purification elle va se faire par celle indirect en contact indirect avec du sel en gros donc je vais vous montrer ça voilà donc vous mettez deux verres l'un dans l'autre et puis au fond du verre donc qui est en dessous et bien vous allez pouvoir y ajouter du sel et en fait c'est ce contact indirect qui va purifier la pierre pourquoi et bien parce que il existe effectivement certaines pierres qui ne supportent pas le contact du sel donc cela pourrait les abîmer notamment c'est le cas de la turquoise alors qu'en contact indirect et bien elle va bien se purifier sans s'abîmer donc moi j'ai mis du sel de table classique mais évidemment le gros sel sera vraiment parfait voilà moi c'était vraiment juste pour faire une petite démonstration de comment je m'organisais un petit peu pour faire ça donc il faut savoir que le contact indirect avec le sel fonctionne avec toutes les pierres donc en ce qui me concerne et bien comme vous avez pu le constater j'ai une malachite en pierre roulée donc alors elle m'a tout de suite appelé la mienne je l'ai eu donc effectivement j'ai eu un gros gros coup de coeur en fait c'était par rapport à toutes les spirales qu'elle peut avoir je suis pas super attiré par les pierres vertes à la base mais j'ai senti en tout cas quand je l'ai vu celle ci bah qu'il me la fallait et effectivement je ne me suis pas trompée donc je la trouve extrêmement douce au toucher en plus c'est vraiment une pierre que j'aime avoir dans les mains en fait et donc quand elle n'est pas dans mes mains et bien elle est sous mon oreiller en principe voilà c'est la pierre que j'utilise notamment quand j'ai des périodes où je fais des cauchemars je sais que c'est une pierre qui moi m'aide en tout cas à atténuer les cauchemars mais qui aide aussi quand je fais des rêves assez on va dire assez chargé et bien j'arrive à me souvenir de mes rêves beaucoup plus facilement ce qui me permet parfois de les noter et donc de faire des petites interprétations par rapport à mes rêves voilà moi c'est vraiment pour ça qu'elle va m'aider et je trouve qu'elle est très apaisante aussi en tout cas moi je sais pas spécialement si elle m'aide à dormir parce que j'ai pas de problème de sommeil mais en tout cas je sais que j'ai toujours très bien dormi avec une malakite sous l'oreiller j'espère que cette vidéo sur la malakite vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter mais également à partager sur vos réseaux sociaux vous pouvez également activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui sortent donc le lundi et le jeudi à 17h sur ce et bien je vous retrouve jeudi je vous souhaite une très bonne semaine et donc on parlera de l'aventurine en attendant n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux facebook et instagram mais également sur notre site internet à jeudi restez connectés